Ce débat autour de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. A l'époque, nous avons dit que les candidats à la présidence du Conseil supérieur de la magistrature déterminés, sauf qu'ils ont évité la question. Beaucoup de membres de l'opposition ne doivent plus présider le Conseil supérieur de la magistrature. Le débat est posé, on en arrive à la conclusion que le président de la République doit rester, parce que ce serait dangereux, on aura un gouvernement... Moi, je suis le nom de noir. Je suis le nom de noir, que le président doit rester. Et l'homme qui s'appelle de noir, que le président doit rester, c'est ça qu'ils ont repris. Alors que, nous, la promesse, c'était que le président de la République allait se décisir de ces fonctions-là. C'est la réalité du pouvoir. Réalité du pouvoir, oui. C'est facile, vous n'êtes qu'on peut se voir. Mais si vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas de fonctionnement, vous n'avez pas de comprendre. Parce que le président du Conseil supérieur de la magistrature, il y a un avantage peut-être, un inconvénient, il y a un inconvénient. Avant, on va dire, oui, le président n'est plus là désormais pour contrôler les nominations. Mais l'inconvénient, c'est quoi ? C'est que vous laissez toute la justice entre les mains des magistrats. Des juges. Des magistrats. Des juges et des procureurs. Sans aucune régulation externe. Deuxièmement, ils n'auront plus de table de dialogue avec l'exécutif. Dernier, c'est une indépendance. Bien sûr. Complète. Complète. Troisièmement, sans mes blocages. Mais, d'où l'on l'a dit ? Sans mes blocages, quel mot l'est de bloquer ? Mais, d'où l'on l'a dit ? Indépendance de la justice. Non, indépendance de la justice, mais pas indépendance totale. On voit aussi quand même que... Parce que la justice procède quand même du pouvoir exécutif. La justice, ce n'est pas un pouvoir élu. C'est des juges qui sont chargés de dire la loi au nom du peuple sénégalais. Mais il doit y avoir une connexion au moins fonctionnelle avec l'exécutif. De toute façon, le budget. Il y a un ministère qui supervise la distribution de la justice. La justice, c'est aussi une administration. C'est un pouvoir élu. Mais c'est aussi une administration qui doit bien fonctionner. Donc, mon gars est en France. Le président Sarkozy s'est fâché en disant, moi-même, je quitte. J'ai eu parti. J'ai un pays là, sahélien du Sahel. Mohamed Tentamine, on a enlevé le président du Conseil supérieur de l'administrature. Mais, aujourd'hui, dans ce pays, les gens appellent le président pour venir débloquer les élèves, à débloquer une situation. Mais, pourtant, il y a où de conduire une réflexion, produire même un rapport sur la réforme de la justice ? Dans ce rapport-là, aborde-t-il la question de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, même si les recommandations n'ont jamais été appliquées ? Oui, c'est ça. Parce que, bon, c'était en 2018. C'était en 2018. Oui, en 2018, et j'avais confié au professeur Jacob Giaille une réflexion qui a duré, pas quelques jours, mais des mois, au moins trois mois, une réflexion avec tous les acteurs de la justice, des professeurs, des membres de la société civile, pour réfléchir sur la justice. Ils ont fait les recommandations, justement. Mais, justement, un pouvoir aussi, c'est ça. On n'a pas appliqué les recommandations. C'est l'autre faute. On aurait pu les appliquer. Et, justement, sur cette question, quand j'ai lu le rapport, moi, je leur avais fait une proposition. Je leur avais dit, aujourd'hui, il y a un clivage. Entre nous et les présidents, nous avons le conseil supérieur de la magistrature. C'est le symbole de l'entrave de l'indépendance de la justice. Et nous avons le conseil supérieur de la magistrature. Parce que, demain, ça risque de se corporatiser. Il y a un blocage. Et puis, il faut lui rencontrer le président. Et puis, le président aussi. Voilà. Qui est le conseil supérieur de la magistrature, ça participe de sa fonction de régulation de l'État. Moi, je leur avais proposé. Il faut admettre que le président peut présider le conseil supérieur de la magistrature s'il l'estime nécessaire. Je leur ai dit, on supprime. Le président n'est plus membre du conseil supérieur de la magistrature. Mais s'il le souhaite, il peut. Par exemple, il ne se bloque jamais, il peut. Il se bougeait en table de dialogue avec la justice. Mais si tout se passe normalement, qu'il ne préside pas. Pourquoi ? Parce que la présidence du conseil supérieur de la magistrature, en dehors de parfois quelques nominations stratégiques, le président de la magistrature, il n'y a pas d'intérêt. 98% des nominations qui se passent au conseil supérieur de la magistrature, le président n'en sait rien. Bon, évidemment, le président va dire, quand il est le président de la magistrature, le procureur de Dakar, est-ce que c'est quelqu'un qui est équilibré ? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ? Le procureur de Dakar, qui va être le premier, le procureur général à Dakar ? Qui va être le président de la cour d'appel de Dakar ? Oui, ça, vous le regardez, parce que c'est la capitale. C'est quoi ? C'est 40% du contentieux. C'est sensible. Tu regardes ça. Mais sinon, le président, ça ne l'intéresse pas. Ou bien, si ça l'intéresse même, il ne connaît pas les gens. Il ne connaît pas. Donc, en dehors de Dakar, qui polarise à peu près 35 à 40% du contentieux, où c'est sensible, où les postes sont stratégiques, mais après, qui va à la Cour suprême comme président de la chambre, qui va à Piquine comme procureur, qui va là, etc. Non, ça...